... Coup de pelle mécanique dans la façade d'une habitation mercredi 20 janvier en plein centre-ville de Célestat. Un pâté de maison désaffecté depuis 25 ans est en cours de destruction. Ces travaux interviennent dans le cadre de la restructuration de la bibliothèque humaniste. Actuellement, nous sommes dans la phase de déconstruction et de démolition de l'ancien îlot situé rue du Sel et rue de la Bibliothèque. Qu'on s'oblige à réaliser de manière très délicate vis-à-vis des bâtiments adjacents qui restent conservés. En effet, pas question de tout démolir d'une seule traite. Des opérations de déconstruction ont été menées au préalable. Des éléments de charpente et les parquets intérieurs ont été déposés. Toutes ces précautions ont été prises pour ne pas endommager les bâtiments adjacents. La grosse particularité, c'est qu'on est en plein centre-ville de Célestat. Donc il y a des voisins, comme vous voyez, on est très proche du voisinage. Les maisons sont en très mauvais état. Donc on doit procéder par étapes. On commence du toit, on descend doucement. Tout est sécurisé pour les voisins, la rue, les riverains, pour tout le monde. Et après, on descendra. L'autre raison de cette démolition étape par étape s'explique par la nécessité pour les entreprises de respecter des normes environnementales. Celles-ci doivent s'engager à réaliser le tri des déchets de chantier. Il faut enlever tout ce qui reste, le bois, les meubles, les sols, tout ce qui est possible d'enlever parce que, comme on est de nos jours, le tri est très important. Donc les déchets doivent être inertes. Donc c'est que des cailloux et pas de bois, pas de plastique et tout ça. Les travaux de déconstruction vont se poursuivre jusqu'à début mars. Place nette doit être faite pour permettre la construction d'une extension. Le nouvel édifice, en forme de L, comprendra des colonnes et des grandes baies vitrées sur ses façades est et ouest. On a tablé, si on n'a pas de problème d'intempérie ou d'accessibilité, jusqu'à début mars. Début mars, où ça sera l'étape justement du démarrage de la structure grosse oeuvre. Par la réalisation des terrassements, des parois enterrées. Donc ça ne sera pas très visible, mais c'est le démarrage du grosse oeuvre début mars. Des travaux ont également démarré à l'intérieur de la bibliothèque humaniste. Les sols ont été décapés. Des fouilles archéologiques obligatoires vont débuter prochainement. Dans un second temps, des ouvertures vont être créées pour donner davantage de volume à l'ancienne à l'aublé. Au niveau structure, ici, les volumes seront tous ouverts puisque tous les murs de refond, qu'on voit ici en jaune, même le mur du fond, ils seront abattus et repris en sous-oeuvre par une structure métallique. Donc ça veut dire qu'on aura un volume complètement ouvert jusqu'au pignon suivant. Et même au-dessus de nous, on aura une grande ouverture qu'on appelle un puits de lumière où on aura une vue sur le fêtage du toit. La pose de la première pierre de l'extension de la bibliothèque humaniste devrait avoir lieu début juin. La fin des travaux, quant à elle, est prévue pour fin 2017. Mais qui dépassent un peu, non ? ... ... ...